Peu importe votre environnement de travail, vous avez souvent besoin d'un ordinateur. Et quand je dis ordinateur, je parle d'un ordinateur qui tourne sous Windows. Oui, moi vous le savez, je suis Apple addict, j'ai des MacBook depuis 2010 ou 2011, depuis que j'ai commencé mes études et j'ai quand même eu besoin, toutes ces années, d'avoir un ordinateur sous Windows à disposition. Et c'est d'autant plus vrai depuis que j'ai arrêté mes études et que j'ai besoin de travailler car certains logiciels ne sont pas compatibles avec un MacBook. Donc depuis plusieurs années, j'ai donc cherché différentes solutions pour avoir Windows à portée de main. J'ai par exemple au début partitionné mon disque dur de mon Mac pour pouvoir installer Windows dessus. Mais voilà, déjà que les disques durs de Mac, pour en avoir des très gros, ça coûte assez cher à l'achat. Devoir perdre une partie de ce disque dur pour Windows, ce n'est pas une solution à terme. J'avais aussi la possibilité d'acheter un ordinateur portable pas trop cher sous Windows. Mais voilà, les performances ne sont pas au rendez-vous. Et vu que moi j'ai déjà tout mon setup d'écran, je n'ai pas besoin d'un ordinateur portable. Je rêvais donc de trouver un ordinateur tel un Mac mini, mais sous Windows. Et j'en ai trouvé un et je l'ai testé pour vous en vidéo. C'est le Geekom Mini IT12. Comme son nom l'indique, cet ordinateur est mini. C'est une petite tour, c'est vraiment l'équivalent d'un Mac mini qui va tourner sous Windows. Vous allez avoir cette petite tour sous petit boîtier qui va vous permettre du coup d'avoir un ordinateur intégré, très compact, que vous allez pouvoir transporter, mais que vous allez aussi pouvoir mettre dans un coin pour avoir un setup design stylé. Ma prise en main est mon test du Geekom Mini IT12. C'est maintenant, c'est parti ! Regardons tout d'abord son aspect. Oui, je vous le disais, c'est un ordinateur compact. Moi, c'était vraiment ce que je cherchais. Le Geekom Mini IT12 mesure 117 mm par 117 mm avec une hauteur de 45 mm. Oui, il tient dans votre main pour un poids de 652 grammes. Il est donc très compact et il en a dans le ventre pour cette petite taille. Car oui, ce Mini IT12 va tourner grâce à la 12e génération des processeurs Intel Core. Vous allez pouvoir choisir un processeur i7 ou i5. Moi, celui que j'ai testé tourne avec un processeur i7, mais voilà, vous allez pouvoir aller sur le site. Ils ont bien entendu différents modèles. Nous allons revenir sur toutes les caractéristiques techniques. Là, on va rester un petit peu sur le tour du propriétaire. Sur la face avant de ce Mini IT12, vous allez retrouver deux ports USB pour pouvoir brancher par exemple une souris et un clavier, un port casque et le bouton d'alimentation. A l'arrière, vous retrouverez un port Ethernet, deux ports HDMI, deux ports USB-C, deux ports USB-A et bien entendu le port d'alimentation. On retrouvera aussi sur toute la face arrière les petites aérations pour les ventilateurs. Et sur le côté, vous aurez un port pour carte SD. Au total, pour résumer, on a trois ports USB 3.2 génération 2, un port USB 2.0, deux ports USB-A et deux ports HDMI. Ainsi que bien entendu le port Ethernet et la prise casque. Bref, vous l'aurez compris, il est très compact et il permet d'avoir un ordinateur un peu passe-partout. Maintenant, parlons de ses caractéristiques techniques. Je vais vous l'y annoncer. Au niveau du processeur, on a un processeur Intel Core 12e génération i7 ou bien entendu i5. La version i7 intégrera le processeur i7-12650H avec 10 cores, 24 MB de cache et 4.7 GHz. La version i5 sera avec le processeur i5-1245H, 8 cores, 12 MB de cache et 4.4 GHz. Au niveau de la mémoire vive, on sera sur une RAM DDR4 32 GB pour la version i7 et 16 GB pour la version i5. Et au niveau du stockage, 1 TB de stockage pour la version i7 QG. Au-delà de ça, bien entendu, on sera sur du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et il tournera sur Windows 11 Pro. Maintenant, parlons des utilisations que j'en fais, pourquoi il est vraiment pratique. Je ne vais pas vous faire forcément un test complet de Windows parce que vous savez ce qu'il y a et ce qu'on peut faire avec Windows. Moi, vraiment, je vous le disais, je l'utilise comme un élément principal de mon setup. Un élément principal pour pouvoir avoir Windows à portée de main et facile. J'ai 4 écrans, vous le savez sur mon setup. Je l'ai connecté à un écran pour pouvoir avoir facilement Windows sur un écran. Bien entendu, avec le double port HDMI, j'aurais pu le connecter à deux écrans. Et même avec l'USB-C, j'aurais peut-être pu le connecter à un troisième écran. Mais on reste quand même sur un ordinateur portable compact. Il ne va pas avoir une puissance pour pouvoir tourner sur 15 écrans non plus. Sa force, c'est vraiment sa compacité. Une fois posé sur votre bureau, il ressemble à un modem. Il fait la taille d'un modem. Vous allez pouvoir l'allumer, connecter en Bluetooth ou en filaire un clavier et une souris. Et le tout est joué. L'installation, la mise en route se fait en quelques minutes. Vous le connectez au Wi-Fi, bien entendu. Et vous allez directement avoir votre compte Windows 11. Vous allez pouvoir vous connecter avec une adresse mail. Alors moi, les utilisations que j'en fais, je vous le dis, c'est pour des logiciels assez spécifiques. Des utilisations que je n'aurais pas pu utiliser sur Mac ou sur des versions un peu plus compliquées. Si vous êtes un aficionado du traitement de texte et de l'utilisation de Microsoft, là, ça va être parfait. Vous allez pouvoir utiliser la suite Microsoft. Mais si vous êtes aussi, comme moi, utilisateur de logiciels assez spécifiques et même de configurations assez spécifiques, par exemple. Pour l'anecdote, je me souviens que lorsque je faisais des lives, peut-être on reprendra les lives ensemble, j'avais acheté tout un setup pour faire du live, pour faire des lives que je faisais avec vous il y a quelques années. J'avais acheté tout un setup audio pour pouvoir, vous savez, avoir une table de contrôle audio pour pouvoir gérer l'entrée, etc., etc. du son. J'avais tout mis mon setup, j'avais tout raccordé et là, je me suis rendu compte que le pilote n'existait pas pour Macbook. C'est là où j'avais, à l'époque, dû partitionner mon disque dur Mac pour pouvoir, parce que j'avais déjà tout acheté, j'avais déjà tout dépensé, mon argent, j'avais tout fait, tout était placé, le cap management haut. Et le problème, c'est que mon Macbook ne me permettait pas, en fait, d'utiliser le matos. C'est pourquoi j'avais dû partitionner un bout de mon Macbook pour faire des lives. Mais le problème, c'est qu'en partitionnant un bout de mon Macbook pour faire des lives, ça faisait que je devais éteindre mon Mac pour le rallumer en Windows. Ah, c'était compliqué à souhaiter. Là, ce MIDI IT12 va me permettre de gérer directement mon setup live directement sur un écran pendant que je fais le live. Et ce qui est plutôt pratique. Bref, vous l'aurez compris, des utilisations, il y en a des tas. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.